Le dialogue de sainte Catherine de Sienne, deuxième partie, la providence de la miséricorde, chapitre 6, suite. Mais il ne voit pas parce qu'il s'est privé de la lumière et qu'il ne veut pas voir. Dès lors il se scandalise de l'épreuve, il restreint sa charité envers le prochain, il se fait avare et s'inquiète du lendemain, comme si ma vérité ne le lui avait pas défendu quand elle a dit « Ne vous tourmentez pas pour le jour qui vient, à chaque jour suffit sa peine. » Il vous reprochait ainsi votre peu de confiance, en vous mettant sous les yeux ma providence et la brièveté du temps. « Ne vous inquiétez pas pour demain, disait-il. » C'est comme s'il avait dit « Ne vous donnez pas de soucis pour ce que vous n'êtes pas sûr d'avoir, c'est assez de suffire au jour présent. » Matthieu 6, 34 Il vous enseignait à demander d'abord le royaume des cieux, c'est-à-dire la bonne et sainte vie. Quant à ces choses de rien, je sais bien, moi, votre Père du ciel, que vous en avez besoin, puisque c'est pour vous que je les ai faites, puisque c'est pour vous que j'ai commandé à la terre de vous donner ces fruits. Il n'a donc pas lu cette doctrine que je lui ai donnée, le verbe de ma vérité, ce malheureux qui par défiance retient son cœur et n'ouvre qu'à demi la main qui doit être secourable au prochain. Il va devenir ainsi insupportable à soi-même. Cette confiance qu'il a mise en lui, avec cette défiance vis-à-vis de moi, est la source de tous les maux. C'est ainsi qu'il se fait juge de la volonté des hommes, sans remarquer que ce jugement n'est pas de sa compétence et n'appartient qu'à moi seul. Quant à ma volonté, il ne la comprend pas et la juge fort mal, à moins qu'elle lui ménage quelque prospérité, quelque satisfaction ou quelque plaisir du monde. S'il ne voit rien venir de ce côté, comme c'est là qu'il a placé tout son cœur et tout son espoir, il lui semble que ma providence ne fait rien pour lui et qu'il ne reçoit rien de ma bonté. Tout lui manque, croit-il, et tout l'abandonne. Aveuglé qu'il est par sa propre passion, il ne voit pas le trésor qu'il y a dans cette détresse, il ne perçoit pas le fruit de la véritable patience. C'est la mort qui l'en retire et il a dès cette vie un avant-goût de l'enfer. Et moi, cependant, dans ma bonté, je ne laisse, malgré tout, de pourvoir à ses besoins. Je commande à la terre de donner ses fruits au pêcheur comme au juste. Sur son champ, je fais luire mon soleil et je répands ma rosée comme sur le champ du juste. Souvent même, c'est le pêcheur qui recevra avec plus d'abondance. Ainsi en dispose ma bonté pour verser plus largement les richesses spirituelles dans l'âme du juste qui s'est dépouillée pour mon amour des biens temporels en renonçant au monde, à tous ses plaisirs et à sa propre volonté. Ceux qui enrichissent leur âme et dilatent ainsi leur cœur dans l'abîme de ma charité y perdent toute inquiétude au sujet d'eux-mêmes, au point que non seulement ils n'ont aucun souci des biens du monde, mais encore ne peuvent-ils plus penser à eux-mêmes. C'est alors que moi je prends en main le gouvernement de leurs affaires spirituelles et temporelles. Outre ma providence générale, j'ai pour eux une providence particulière. C'est la clémence de mon Esprit Saint qui se met à leur service et se fait ainsi leur servante. Ne te souviens-t-il pas d'avoir lu dans la vie des pères du désert l'histoire de ce saint homme qui avait renoncé à tout et à lui-même pour la gloire et l'honneur de mon nom ? Comme il était malade, c'est ma clémence qui veillait sur lui et lui envoya un ange pour l'assister et pour voir à ses besoins. Le corps était ainsi secouru dans sa misère, tandis que l'âme demeurait dans une inexprimable allégresse en savourant la douceur de ce commerce angélique. En pareille occurrence, l'Esprit Saint est pour l'homme une mère qui le nourrit au sein de ma divine charité. Il l'a rendue libre, il l'a fait seigneur en l'affranchissant de la servitude de l'amour propre. Car là où brûle le feu de ma charité, là ne peut demeurer cette eau de l'amour propre qui éteint dans l'âme ce doux feu. Mon Esprit Saint, ce serviteur que ma puissance lui a donné, le revêt lui-même. Il le nourrit, il l'enivre de douceur, il le comble de richesses inestimables. Il retrouve tout pour avoir tout quitté. Pour s'être dépouillé de lui-même, il est revêtu de moi. Il s'est fait lui-même en toutes choses serviteur par humilité, et le voilà devenu Seigneur, maître du monde et de lui-même. Il s'est comme aveuglé en renonçant à ses vues personnelles, et le voilà qui jouit de la plus pure lumière. En désespérant de soi, il a conquis la couronne d'une foi vivante et d'une parfaite espérance qui ne l'abandonne jamais. Il goûte la vie éternelle, délivrée de toute peine, parce que ses souffrances même sont exemptes d'affliction. Il juge tout en bien, parce qu'en tout il découvre ma volonté, et qu'il sait à la lumière de la foi que je ne veux rien d'autre que sa sanctification. Aussi sa patience est-elle inaltérable. Ô combien heureuse cette âme qui dans un corps mortel n'en goûte pas moins le bien immortel. Elle reçoit tout avec respect. La main gauche ne lui pèse pas plus que la main droite. Tribulation ou consolation, faim ou nourriture, soif ou rafraîchissement, froid ou chaud, nudité ou vêtement, vie ou mort, honneur ou affront, affliction ou réconfort. Elle accepte tout, elle est accueillante à tout, avec une humeur égale et tranquille. Rien ne la bat, rien ne la trouble, rien ne les branle. Elle est établie sur la roche vive. Elle a vu à la lumière de la foi et avec une ferme espérance que tout ce qui vient de moi, c'est avec un même amour que je le donne et dans une même pensée, la pensée et l'amour de votre salut. Elle sait que ma providence pourvoit à tout, que dans les grandes épreuves je donne à l'âme une grande force et que je n'impose jamais un fardeau plus lourd qu'elle ne le peut porter, pourvu qu'elle se dispose à le vouloir accepter pour mon amour. Le sang de mon fils vous a bien prouvé que ce n'est pas la mort du pécheur que je veux mais qu'il se convertisse et qu'il vive. C'est pour qu'il vive que je lui envoie tout ce qui lui arrive. Cette vérité est toujours présente à l'âme dépouillée d'elle-même et voilà pourquoi elle ne trouve que sujet de joie en tout ce qu'elle voit ou qu'elle éprouve en elle-même ou dans les autres. Elle n'a jamais peur de manquer des petites choses quand par la lumière de la foi elle est assurée des plus grands biens comme je te l'ai exposée au commencement de ce traité. Ô que glorieuse est cette lumière de la très sainte foi qui lui a fait connaître et voir et sans cesse lui découvre ma vérité. Elle vient cette lumière de l'Esprit Saint, le bon serviteur. Elle est une lumière surnaturelle que l'âme obtient de ma bonté en exerçant la lumière naturelle que je lui ai donnée.